Alors, vous savez que là, on est entré dans la phase de lancement de Mixter et que c'est le produit phare de l'entreprise numéro 1. Il y en a d'autres qui arrivent juste derrière. Mixter va lancer la chose et derrière, ça va s'enchaîner très, très rapidement. Donc, pour tous ceux qui l'ont compris, c'est maintenant que tout commence pour vous. Il n'est pas trop tard, ce n'est pas grave, même si vous n'avez pas encore de partenaire. Ça va, tout va changer. Donc, vous avez vu que Crowd1, avec sa plateforme Mixter, vient d'entrer dans le monde de demain et le monde des superpuissances d'Internet. Voilà, donc parmi les deux partenaires qui concernent Mixter, il y a Emerge Gaming et Microsoft Azure. Alors, qu'est-ce que c'est que Emerge Gaming ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise australienne qui est cotée en bourse, d'accord ? D'ailleurs, l'action, il faut savoir que depuis le week-end dernier, le lancement de Mixter, l'action a grimpé en flèche. Elle a pris plus de 15 %. Donc, regardez l'entreprise ici. Vous pouvez trouver son site Internet très facilement. Elle vous a déjà donné le lien. Donc, elle vise à exploiter le marché des e-sports, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 493 millions de dollars en 2016 et qui va atteindre les 1,48 milliard de dollars d'ici 2020. Donc, Emerge Gaming change le paysage du jeu de e-sport avec sa plateforme de tournoi e-sport Arcade X. D'accord ? Voilà pour commencer. Donc, vous verrez sur leur site Internet, leur plateforme d'e-sport qui s'appelle Arcade. C'est une plateforme qui permet des tournois basés sur les compétences, des matchs en direct, des choses comme ça. Sachez quand même que les joueurs de e-sport en ligne sont des personnes qui gagnent des millions de dollars. Des millions de dollars. Alors, vous irez chercher sur Internet et vous verrez un petit peu les revenus qui ont été gagnés l'année dernière. Je crois que ça monte à 17 ou 20 millions gagnés par les meilleurs joueurs. Donc, ce sont des sports à part entière avec des prix et des revenus qui sont absolument incroyables. Et c'est là que vous avez mis le doigt, même si vous n'êtes pas là-dedans. D'accord ? Donc, voyez un peu Emerge Gaming. Je vous montre rapidement à l'écran le site Internet de l'entreprise. D'accord ? Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas inédit, mais vous n'allez peut-être pas le chercher, mais je vais vous le montrer. C'est tout simplement la présentation des investisseurs d'Emerge Gaming, donc un document réalisé en septembre 2020. Alors, EM1, c'est le nom d'Emerge Gaming sur les plateformes de bourse, si vous souhaitez être actionnaire. Voilà, ok ? Alors, on va dire une overview. Là, je ne vais pas vous traduire tout ce qui est écrit à l'écran. Il faut savoir que dans le monde, il y a 2,7 milliards de joueurs, d'accord ? qui dépense 159 milliards de dollars en 2020. Et le marché va dépasser les 200 milliards de dollars d'ici 2023. Ce sont des sources issues de Newso Global Games Report, d'accord ? Je vous laisserai lire tranquillement le reste. Je vous mettrai le document à votre disposition. L'opportunité dans laquelle vous vous trouvez par l'intermédiaire de Mixter et par l'intermédiaire du partenariat avec Emerge Gaming, c'est que ce marché, en fait, eh bien, 56% de ce marché est dominé par les mobiles, en fait, d'accord ? Par les mobiles, puisqu'il y a 5 milliards d'abonnés au niveau des mobiles, d'accord ? Et d'ici 2025, 2,6 milliards de ces abonnés seront en 5G, d'accord ? Je ne vais pas tout détailler, comme je vous l'ai dit, ok ? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Afrique a la plus forte croissance en termes de développement du 5G dans le monde, d'accord ? 44% de la pénétration en Afrique, ok ? Le problème de ce marché, parce que vous savez que quand on veut présenter un produit ou entrer dans un marché, il faut régler un problème, proposer une solution. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est que 90% de ce marché du jeu, en fait, est composé de joueurs occasionnels qui sont affamés de haute qualité et que les barrières, en fait, c'est qu'il faut souvent des téléchargements, les coûts sont élevés, donc en matière d'achat de jeux, en matière de coûts, bien évidemment, on va donner aux fournisseurs d'accès, et puis qu'il faut souvent des équipements assez élevés haut de gamme, on va dire en matière de mobile même ou d'ordinateur, donc c'est ça qui est compliqué, ok ? Donc là, on reprend les chiffres, 2,7 milliards de joueurs, 56% détenus par le mobile, et qu'en fait, ces joueurs-là, ils jouent plus de 10 heures par semaine, ok ? Alors, la solution, la solution qu'apporte Emerge Gaming, d'accord ? Sa solution, c'est de se développer dans les marchés émergents, puisque ce sont les marchés qui sont en train de se développer le plus au niveau des mobiles, avec une technologie innovante, avec des partenaires pour la distribution, des partenaires pour le hardware et le software, c'est-à-dire des partenaires en termes de matériel et en termes de logiciel, et de construire des communautés. Et là, vous allez tout comprendre, les produits d'Emerge Gaming sont une plateforme spécialisée dans les tournois, avec le partenariat avec MTN Arena, pour ceux qui le connaissent, avec Mixter Mobile, que vous connaissez, et Arcade X. Voilà les trois produits phares, d'accord ? La deuxième chose, c'est une plateforme de streaming, et là, c'est avec Mixter Premium, B2C. Donc là, pour ceux qui s'y connaissent encore, vous nous expliquerez plus en détail, je ne vais pas détailler dans tout ce qui est technique, d'accord ? Et voilà le marché, comment Emerge Gaming va exploser le marché, comment elle va pénétrer le marché. Et bien déjà, avec le super partenariat avec MTN Arena, pourquoi ? MTN est présente dans 22 pays, avec 250 millions, en fait, ça représente 250 millions de personnes. Donc, il y a un partenariat qui est signé avec cette compagnie, et qui va pouvoir s'attaquer à ce qu'on a vu précédemment, d'accord ? Ensuite, bien évidemment, voilà ce que ça donne ici. Donc, vous allez pouvoir regarder en détail tout ce qui va être proposé. Vous voyez, il y aura 29 millions de souscripteurs en Afrique du Sud, 10 millions d'influenceurs sociaux. Enfin, tout ça, je vous laisse aller regarder dans le détail, je vais vous joindre le document juste après. Alors, on continue au niveau du marché, donc avec Mixter, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien là, vous le savez, Impact Cloud Technology, donc là, c'est un partenariat avec le plus puissant réseau marketing de réseau au monde qu'Emerge Gaming a signé et qui va lui permettre d'atteindre des sommets, d'accord ? Avec quoi ? Avec une subscription mensuelle, vous l'avez vu, qui va être de 12 dollars australiens, donc ça représente à peu près une dizaine d'euros, d'accord ? Des affiliés, ce que propose Mixter, c'est des affiliés dans plus de 150 pays, 12 millions d'affiliés. Vous voyez que le document qui a été fait il y a plus d'un mois ou deux, il n'est même plus d'actualité, parce que Cloud One va largement dépasser les 12 millions d'affiliés. La garantie, en fait, que Mixter, on va dire, a donnée, c'est d'avoir 100 000 inscriptions lors du lancement. Je crois que ça va être assez facile, d'accord ? Et le potentiel, regardez, 14,4 millions de dollars australiens, alors bon, ça va être quand même assez sympathique. Donc, après, ce sont des détails techniques, vous avez vraiment toutes les informations qui sont proposées dans ce document, d'accord ? Voilà un petit peu, regardez comment, là, vous voyez comment sont réparties les commissions chez Cloud One et chez Mixter. Pour cela, je vous laisserai regarder, puisque ça, ce sont des choses qu'on apprend, nous, quand on propose Cloud One aux futurs affiliés. Si vous avez des questions, vous viendrez me voir, ok ? Voilà, donc, tous les détails, regardez, c'est très précis, ce document. Donc, là, vous avez tous les partenaires qui sont indiqués. Donc, le partenariat avec Microsoft pour la partie Microsoft Premium. Pourquoi ? Parce que Microsoft Azure, c'est la partie cloud. Vous vous souvenez, nuage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout ce qui est stockage en ligne et en l'air. Donc, vous n'avez pas surchargé votre téléphone de quoi que ce soit, puisque tout est fait par Microsoft Azure, qui va garder tout ce qu'il y a à garder pour pouvoir jouer, d'accord ? Donc, un super partenariat, là, c'est très, très, très costaud. Donc, là, vous avez, vous regarderez, il y a tous les détails, tous les détails de ce partenariat, comment vont se faire les échanges, ok ? La monétisation, la partie publicité, d'ailleurs, on en parle ici, où il est dit que ce sont justement ces grosses entreprises qui vont faire la publicité. D'accord ? C'est génial. Voilà. D'accord ? Donc, avec ça, vous avez toutes les informations, les dates de lancement, les deadlines, etc. Ok ? Et les témoignages, donc, bien évidemment, de Johann Schell von Holstein, qui est le CEO d'Impact for Technology. Vous avez Ernest Ponternel, qui est le chef digital officer de MTN. Ok ? Et voilà.